Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va parler de deux propositions extra pour limiter l'impact des avions sur le réchauffement climatique. Alors c'est tout récent, c'est deux députés, l'insoumis François Ruffin et l'écolo Delphine Bateau qui ont fait deux propositions similaires dont le but est d'interdire tous les vols en avion intérieur qui peuvent être facilement remplacés par le train. Qu'est-ce qu'ils proposent concrètement ? Bah ce qu'ils proposent c'est pas d'interdire tous les vols intérieurs en France, non non ça se serait abusé. Ce qu'ils proposent c'est d'interdire les vols dont le temps de trajet total est comparable à celui du train. Alors là vous allez dire non l'avion ça va beaucoup plus vite que le TGV donc c'est pas possible. Mais si tu prends en compte le temps qui est nécessaire pour arriver à l'aéroport, le temps d'avance parce qu'il faut arriver en avance pour mettre tes bagages, pour attendre l'embarquement, puis le temps pour repartir de l'aéroport d'arrivée jusqu'au centre-ville, bah assez fréquemment t'as des liaisons en train de gare de centre-ville à gare de centre-ville qui mettent le même temps ou moins que des liaisons en avion. Par exemple c'est plus rapide de faire Paris-Lyon en TGV que de faire Paris-Lyon en avion. Et donc ce que proposent Ruffin et Bateau c'est d'interdire toutes ces liaisons en avion qui prennent un temps comparable à celui que tu mettrais à le faire en train. Ça c'est le principe général de leurs deux propositions mais évidemment il y a des petites différences entre les seuils et les détails des propositions de Ruffin et de Bateau. On vous met tous les détails en source, allez vérifier. Et pourquoi Ruffin et Bateau veulent interdire ces trajets en avion ? Bah pas du tout parce qu'ils ont la haine des avions et que ce serait des dangereux djihadistes verts, non non. Pour une simple et excellente raison. Le même trajet si vous le faites en avion, il émet 46 fois plus de gaz à effet de serre que si vous l'aviez fait en train. 46 fois plus. Donc si on est sérieux sur le problème de la catastrophe climatique, il n'y a aucune aucune raison de faire un trajet en avion quand tu peux détruire le climat 46 fois moins sans perdre trop de temps. Et attention, les vols intérieurs c'est pas un tout petit truc marginal. Il y a encore énormément de gens qui utilisent l'avion pour se déplacer en France. D'après les statistiques officielles, le trafic aérien intérieur à la France, c'est un quart du trafic du TGV. Et ce trafic, il n'est pas du tout en diminution, en stagnation, il augmente. Il augmente en moyenne de 2% par an et c'est même le mode de transport intérieur qui augmente le plus vite. Ça augmente le plus vite que les métros, que la voiture, que tout ce que vous voulez. Il n'y a pas mieux que l'avion en ce moment. Et si vous vous dites, ouais ça va, mais est-ce que l'avion ça défonce vraiment le climat ? Bah gardez un chiffre en tête, un ordre de grandeur. Dites-vous que les avions dans le monde, chaque année, ça défonce autant le climat que toute l'agriculture hors élevage du monde. C'est-à-dire avion égale, c'est le même ordre de grandeur que tous les légumes, tous les fruits, tous les céréales nécessaires à nourrir, tous les 7 milliards d'humains. Donc on comprend que limiter l'explosion du trafic aérien et remplacer l'avion par le train dès qu'on peut, ça devrait être un des basiques de la lutte contre la catastrophe climatique. Et en plus, ces propositions d'interdire l'avion quand on peut facilement prendre le train, vous verrez que ça a un autre avantage de dingue. Ça va mettre fin à une des plus grosses injustices écologiques. Laquelle ? Comme les Gilets jaunes l'ont rappelé, et ce, dès le début, le ciel c'est un vrai paradis fiscal. Pourquoi ? Bah parce que l'avion est exempté de payer plein 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 de taxes. Par exemple, les billets d'avion, ils sont soumis à une TVA au maximum de 10%. Et ils payent pas la TICPE, c'est-à-dire la taxe sur les produits pétroliers. Ça, ça fait 3 milliards d'euros en moins dans le budget de l'État chaque année. Et ça, c'est complètement injuste parce que quand on prend le mode de transport quotidien de monsieur et madame tout le monde, à savoir la bagnole, bah là, tu payes plein pot. Il y a 20% de TVA et pas 10. Et surtout, il y a 70 centimes par litre d'essence de taxe sur les produits pétroliers. En clair, ça veut dire qu'on taxe à mort le transport quotidien des gens, la voiture, et qu'on fait presque rien raquer à l'avion pourtant extrêmement polluant. C'est d'autant plus injuste que l'avion, ça reste un moyen de transport, de loisirs et de privilégier. Parce que, quand on regarde les pubs pour les compagnies locaux, on a l'impression que tout le monde peut voyager. Du coup, nous, on est allé chercher, on est allé fouiller, et on a trouvé une enquête de la Direction Générale de l'Aviation Civile qui a passé 40 000 questionnaires dans les aéroports de France. Donc, c'est un truc solide. Et qu'est-ce qu'elle nous montre, cette enquête ? Elle nous montre que dans les avions, il n'y a que 2% d'ouvriers et au moins 50% de classes supérieures. Donc, l'avion, c'est encore très 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 inégalitaire. Et ça, c'est les aéroports français. Parce qu'au niveau mondial, il y a 80% de l'humanité qui n'a jamais pris un avion de sa vie. Donc, on comprend que limiter et interdire les déplacements en avion quand on peut facilement prendre le train, ça devient génial à la fois pour le climat et pour la justice écologique. Donc, quand on est le gouvernement, quand on est quelqu'un qui n'arrête pas de dire « Make the planet great again », « Je suis le champion de la Terre » et qui vient de se prendre les gilets jaunes dans la gueule, il devrait être attentif à cette proposition de loi. Il devrait essayer de l'appliquer. Que répond le gouvernement ? Là, il faut écouter François de Rugy, le ministre de l'écologie. Bah, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit « Bah, c'est mort. Pas question d'interdire les avions que prennent les classes supérieures. » Et ça, même si ça détruit 46 fois plus le climat que le train, et même si c'est très facile de prendre le train, ça ne nous fait pas perdre tant de temps que ça. C'est complètement mort. Bref, du Macron tout craché, encore une fois, il gesticule, il s'agite en public pour faire le beau, il prend des grands engagements, mais dès qu'il faut agir, il n'y a plus personne. Bon, nous, on soutient à fond les propositions de François Ruffin et de Delphine Bateau, parce que, et ça c'est vraiment important, derrière ces propositions, il y a un enjeu majeur, intégrer la catastrophe climatique dans nos choix collectifs. Quand on peut réduire à mort les émissions de gaz à effet de serre pour quasiment le même confort, c'est absolument indispensable qu'ensemble, on s'oblige à faire les bons choix. Ça, c'est exactement le rôle de l'État, de nos lois, de nos institutions. C'est leur rôle de faire rentrer la contrainte climatique dans nos institutions et nos règles collectives. Et c'est pour ça qu'interdire les vols qu'on peut faire facilement en train, ça a beaucoup de sens. Ça veut simplement dire qu'en France, tous ensemble, on s'est dit, « Allez, on fait un choix pour le réchauffement climatique, pour lutter contre cette catastrophe, et on décide d'arrêter de prendre l'avion qui pollue énormément quand on peut faire autrement. » Et pourquoi c'est important de réfléchir comme ça ? Bah parce qu'on n'en est plus à un moment où ça suffit, où le climat, on a le temps, ça suffit de compter sur les bonnes actions du gentil consommateur écolo qui va faire le bon choix parce qu'il est vertueux. Non, non, ce temps-là, il est passé, là c'est urgent et le climat se barre vraiment en couille. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est que quand il y a une consommation, une pratique, quelque chose qui pollue énormément la planète et que c'est évident, et qu'en même temps, il y a une alternative facile qui existe, qu'on peut facilement mettre en œuvre, eh ben, on compte plus sur les bonnes volontés individuelles, on l'inscrit dans la loi. On écrit ça noir sur blanc, on oblige chacun et on s'oblige tous à faire le bon choix. Et franchement, entre nous, c'est pas un truc de ouf, hein. Regardez ce qu'on est prêt à faire pour économiser un peu d'argent pour nos vacances. On est prêt à se rallonger le trajet de deux ou trois heures en choisissant les aéroports locaux tout loin de la ville où on est prêt à faire des vols avec escale et à perdre des heures et des heures juste pour gratter un peu de sous. Moi-même, là, cet été, pour rejoindre ma famille au Liban, je vais me taper une escale de nuit de je sais pas combien de temps à Bucarest, tout ça pour quelques euros. Du coup, perdre une heure de son temps pour prendre le TGV plutôt que l'avion alors que ça pollue 46 fois moins, franchement, c'est pas un effort de malade. Voilà, c'était important pour nous de mettre un coup de projecteur sur ces propositions de Delphine Bateau et de François Ruffin parce qu'on les trouve essentielles. Donc, on compte sur vous pour partager cette vidéo et faire tourner au plus de monde possible ces propositions qui, pour le moment, passent un peu sous le radar du débat public parce qu'eux aussi, il faut qu'on montre à tout le monde qu'on est beaucoup à être prêts à passer à la vitesse supérieure sur le réchauffement climatique et à parfois interdire des pratiques qui défoncent le climat. Voilà, c'était un plaisir de faire cette vidéo. J'espère qu'on vous aura appris plein de trucs, dont ma destination de vacances. Alors, comme d'hab, les basiques, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube. Il y a deux actions indispensables à faire pour voir nos vidéos. Sinon, avec l'algorithme, c'est mort. Sur YouTube, il faut cliquer sur la cloche et sur Facebook, il faut cliquer sur j'aime déjà et voir en premier. Sinon, vous verrez que dalle. Donc, merci, abonnez-vous. Ensuite, merci aux tipeurs, comme d'hab. Sans vous, les tipeurs, on n'aurait pas pu faire toutes ces recherches et moi, je n'aurais pas pu profiter de cette super escale à Bucarest. Du coup, merci à vous. Et puis, on a deux autres trucs à vous dire. Comme d'hab, abonnez-vous à notre newsletter en laissant votre mail sur www.ozocomprendre.com Et puis enfin, on commence enfin à lancer un groupe Facebook. Du coup, si vous voulez interagir de manière plus libre avec nous, nous donner vos avis parce que nous, on va demander plein d'avis à ces gens sur ce groupe, inscrivez-vous à ce groupe Facebook. On vous met le lien en description. C'était génial. Comme d'hab, les copains, laissez-nous vos avis. Abonnez-vous. Vive la France. Soyez puissant. Bisous, bisous.